Florent Pagny, dès son plus jeune âge, a fait preuve d'une combativité hors pair. Cette force intérieure ne l'a jamais quitté, même lorsqu'il a été confronté à un cancer qui progressait. Il est de ceux qui ne se laissent jamais abattre. En effet, dès sa naissance, il a dû faire face à un terrible accident, une réaction grave à un vaccin qui a failli lui coûter la vie à cause de la variole. Malgré ses épreuves, il a continué à se battre pour sa famille. Dans son livre Pagny par Florent, il confie que, étant arrivé en troisième position dans la famille Pagny, il n'avait d'autre promesse que celle d'une vie simple et heureuse avec deux parents aimants. Mais sa santé fragile lui a valu de devoir faire ses preuves, en particulier lorsqu'il a contracté la variole en étant tout bébé, une maladie qu'il a presque emportée. C'est effectivement une anecdote surprenante et difficile pour un nourrisson. Heureusement, Florent Pagny a réussi à surmonter cette épreuve et à vivre une vie riche et épanouissante, même s'il doit maintenant faire face à un nouveau combat contre le cancer. Son histoire montre à quel point la vie peut être imprévisible et combien il est important de rester fort et déterminé face aux difficultés. Cependant, malgré cette épreuve de la variole, Florent Pagny a continué à se battre pour réaliser son rêve de devenir chanteur. Il a commencé à se produire dans des bars et des restaurants, puis a enregistré son premier album en 1987. Depuis lors, il a sorti de nombreux albums à succès et est devenu l'un des chanteurs les plus populaires en France. Il a également participé en tant que coach à l'émission de télévision musicale The Voice en France et en Argentine. Sa force de caractère et son talent ont inspiré de nombreux fans à travers le monde. C'est en effet une nouvelle difficile pour les fans de Florent Pagny et pour le chanteur lui-même. Dans cette interview avec Audrey Crespomara en novembre 2021, il a révélé qu'il avait de nouveau des tumeurs cancéreuses et qu'il était en train de suivre un nouveau traitement. Il a également expliqué qu'il était fatigué, mais qu'il se battait toujours avec force et courage pour vaincre cette maladie. D'autant plus que Florent Pagny a effrayé tout le monde en évoquant son envie de repartir en Argentine. Là-bas, le suivi n'est pas le même. Alors cela inquiète ses proches. Mais aussi la journaliste. Moi, je m'inquiète parce que je me dis qu'il prend un risque. Mais en même temps, ce n'est pas ma vie, c'est la sienne. Et ce n'est pas mon mari. Désormais, Florent Pagny doit être sérieux pour vivre le plus longtemps possible. Il doit donc reprendre ses traitements lourds. À base de chimiothérapie, d'immunothérapie et de médecine douce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501